Bonsoir tout le monde, bienvenue au TVA 17h. On commence tout de suite avec une nouvelle de dernière heure. Ça concerne cette dame de 61 ans de Sainte-Sophie dans les Laurentides, portée disparue depuis mercredi dernier. Alors Elisabeth, la police vient tout juste d'annoncer que son corps a été retrouvé. Oui, absolument. Donc la nouvelle que les proches l'ont reçue ce soir, c'est celle qu'ils espéraient ne pas recevoir. L'effet que Linda Vinette, 61 ans, a été retrouvée inanimée dans le secteur de Saint-Jérôme. Pour vous remettre en contexte, Sophie, ça faisait déjà six jours que les proches, la famille de Mme Vinette était très inquiète parce que, sans nouvelles d'elle, elle avait été vue pour la dernière fois à Terrebonne, mercredi dernier. C'est rendu à son rendez-vous chez le dentiste et ressorti de là, repris sa route et depuis, aucune nouvelle. Pas de traces du véhicule, pas de traces non plus de son téléphone. Donc les proches, aujourd'hui, nous ont raconté avoir fait des recherches dans les derniers jours. Il y a eu aussi des efforts menés par la Sûreté du Québec. Il a notamment survolé le secteur durant deux jours avec un hélicoptère. Et aujourd'hui, étant donné qu'il n'y avait toujours pas de résultat, il y a deux postes de commandement qui avaient été établis. Un à Terrebonne, l'autre à Sainte-Sophie, dans le secteur où réside Mme Vinette. Et là, ce qu'on m'explique, c'est qu'il y a une citoyenne qui a vu la vie de médiatisation, qui a vu la photo de la dame, mais aussi la description de son véhicule et qui a alerté les policiers dans le secteur de Saint-Jérôme parce qu'elle a vu ce véhicule stationné non loin d'un parc. Donc quand les policiers locaux sont arrivés sur place, ont retrouvé la dame à l'intérieur de son véhicule, inanimée. On m'explique qu'elle a été transportée à l'hôpital et c'est là que son décès a été constaté. Il y aura bien sûr une enquête du coroner, mais je vous mentionne rapidement, Sophie, qu'il n'y avait pas de traces de violence visibles sur le corps. Merci beaucoup, Elisabeth. Sous-titrage Société Radio-Canada